Bonjour à tout le monde. Sur Arbefoussier Québec, on a beaucoup de questions qui portent sur le copeau de bois. Nous, on jardine en sol argileux. Sol argileux, là, il y a deux formes. C'est soit dure comme de la brique puis craquelée ou, cette année il pleut, la boite. Quand on peut arriver à gérer l'eau, puis aussi, bien, gérer l'eau. Il ne faut pas qu'elle s'accumule tout croche, chose qu'on ne veut pas. Surtout, les arbefoussiers, on ne veut jamais d'eau stagnante près des racines. Il faut que le sol soit aéré. Il y a une bonne façon de l'aérer pour que, quand il ne pleut pas pendant une semaine, l'air pénètre bien. Les bactéries fixatrices d'azote, tu sais, qu'ils soient dans un beau milieu humide, mais où l'air peut pénétrer. Il fixe l'azote, puis là, bien, on a des feuilles d'un verre, là. C'est un verre forêt, là, très, très faussé. De toutes les façons qu'on a, oui, on n'a vraiment pas trouvé ça, on n'a rien inventé, mais c'est, on l'a expérimenté beaucoup ici, puis on a fait beaucoup d'essais. Ça, ici, c'est des copeaux de bois, ce n'est pas du BRF. Il y a des branches, on est bien d'accord, mais la plupart de ça, de ce contenu-là, c'est des copeaux de bois, c'est-à-dire, ce n'est pas du BRF, c'est vraiment des troncs d'arbre qui ont été déchiquetés. Donc, ça, ici, on en a, il en reste une dizaine de tas, ici, une dizaine de camions. Avant de planter quoi que ce soit, on s'assure qu'il n'y ait pas de dépression. S'il y a une dépression, il va y avoir de l'eau qui va s'accumuler, puis ça ne marchera pas. On ne pourra pas planter de fruitiers, on ne pourra pas planter grand-chose. Donc, ça, on avait un jardin, un potager, là, depuis deux, trois ans. On l'a mis en jachère pendant un an, parce qu'on se battait, l'argile était à nu, puis le contenu organique était faible, puis on mettait de la paille, il ne pleuvait pas, les mulots mangeaient les tomates, c'était pas chic. Fait qu'on a décidé de le mettre en jachère pour un an, puis on a mis une autre parcelle juste là, en jachère, et ça, c'était une abaisse, il y avait littéralement un trou là-dedans. L'eau, il y avait de l'eau stagnante là-dedans, c'était bon, rien non plus. Fait qu'on l'a égalisé, on a rajouté un petit peu de terre pour surmonter un petit peu. Après ça, on a mis la même quantité que là, à peu près, un pied, 25-30 centimètres de coco de bois. Puis là, on attend un an. Durant cette année-là, les micro-organismes, puis tous les champignons, tout ce qui décompose ça, tirent toute l'azote, prennent toute l'azote pour eux autres. Fait qu'il n'y a rien qui pousse. Comme vous pouvez le voir, c'est comme un désert. Il n'y a pas grand-chose qui pousse en Écosse. Si ça pousse, ça vient d'en-dessous, puis c'est une racine qu'il y avait en-dessous, puis qui perce à travers. Puis il faut qu'elle soit bien établie dans le sol, la plante qui pousse à travers ça. Sinon, il y a des graines, parce qu'il y a des oiseaux ici, vous entendez? Les oiseaux font des fiantes, ils ont mangé des fruits ou des graines, peu importe. Puis la minute où ça germe là-dedans, ça ne poussera jamais. Pourquoi? Il y a une fin d'azote. Il y a pas d'azote disponible pour les plantes dans le premier 25-30 cm de copeaux de bois. Après un an, ça a coupé en deux à peu près. Il reste à peu près 5 pouces, peut-être 4 pouces. 12-15 cm de copeaux de bois. Il y a une zone entre le copeaux de bois et le sol qui est hybride. Il y a du sol et du copeaux de bois. Ça, c'est apprenant. Parce que là, les vers de terre se mettent là-dedans, les cloportes, toutes les bébêtes, les organismes qui décomposent, les champignons, etc., etc. se mettent là-dedans. Puis là, ça baisse tranquillement. Ça baisse, puis la composition du sol en dessous change. Parce que les organismes qui bouffent le copeau de bois humide, en haut, ça va toujours rester sec. Mais en dessous, dans le milieu, puis contre le sol, surtout, c'est humide. Puis là, ça se décompose. En se décomposant, ça devient un peu comme un compost. C'est très riche. Puis aussi, les organismes circulent dans le sol. Dans le premier, même 7, 8, 9 pouces de sol. Dans le premier, 20 cm, mettons, de sol. Ça fait que là, la structure du sol change, puis elle devient aérée. Ça prend un an. Là, on n'est pas rendu là. Si on a fait ça à l'automne passé, on est en juin. Là, on approche de la mi-juin. Donc, voyez-vous, pour l'instant, il fait dodo. On dirait qu'on perd une parcelle parce qu'on ne fait rien dedans. Mais cet automne, on va l'aménager. Probablement qu'il y a un emproutier dans le milieu, puis des fines arbres sur l'affaire. Des petits arbres de soutien. On va faire un aménagement ici. Mais on prend, on investit un an de jachère pour préparer notre sol. Parce qu'on sait que dans un an, c'est-à-dire dans un peu plus qu'un an, quand la fin d'azote va être terminée, quand le sol va finalement avoir assez d'azote pour faire pousser les plantes, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose de luxuriant comme ça. Ça, ça a été planté l'an passé, mais regardez la couleur. Ça, c'est des cassis, des camérises, qu'on a planté l'an passé. Regardez-moi la couleur et la luxuriance de ces très jeunes plantes-là. Regardez les feuilles de fraises. Les feuilles de fraisier. Ça, ça pourrait être une petite affaire plus vert, mais l'autre à côté, il est correct. On fait pousser des champignons là-dedans aussi. Ça fait que ça devient extrêmement fertile. On va attendre l'année. Cette parcelle-là, on y a implanté des noisetiers. Ça fait à peine un an qu'elle est faite. Elle est encore un petit peu en fin d'azote. On a triché un petit peu parce qu'on sait qu'à partir de juillet-août, là, ça va démarrer. Il y a vraiment un an. Vraiment un an que ça prend. C'est un petit rang de framboisier. Regardez les arognis. Regardez le vert de ça. Tu sais, regardez ça. Encore les feuilles de fraisier. Ils sont super belles. On va avoir une belle récolte de fraises. Puis, regardez ça. Ça, c'est un petit cerisier, à ce cas. Écoutez, c'est pas vieux, là. Ça fait à peine un peu plus qu'à l'air qu'on l'a planté. Puis, regardez-moi ça. Les feuilles sont... C'est très de la couleur qu'on veut, là. Pour qu'à l'enfercie, il ne produise ses amis. Donc, le plus important pour nous, c'est bien préparer notre sol. Si on veut des plantes comme ça, tu sais, si on veut des... Tu sais, ça, c'est du cassis. Ça a été planté il y a deux ans. Regardez-moi ça, là. Tu sais. Les fesses sont vertes. On grosse. Ça, c'est des plantes en santé qui sont correctes, qui sont capables de faire des fruits. Donc, on s'assure que... Regardez. Ça, c'était mal. Tu sais, l'eau s'y accumulait. On l'a fait de faire un petit trigo, on l'a amené à un petit bassin de rétention. Là, on est encore en train de faire des tests, là-bas. Mais on essaye de s'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau en dessous. S'il faut, on fait des buttes. Ça, c'est dans l'argile. Faites attention. On n'est pas dans le sable. C'est des enjeux qui sont différents dans le sable. Mais ça fait des jardins très luxuriants. L'autre chose, ça fait propre. Parce que la graine qui tombe sur le dessus, bien, la première couche va rester en fin d'azote. Droit en dessous, là, l'azote est disponible. On le voit, s'il n'y avait pas d'azote, il n'y aurait pas de chlorophylle. Ça ne serait pas vert de même, là. C'est clair, clair, clair. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est de la façon qu'on a trouvé de travailler notre sable de façon optimale. Ça, c'est une butte qu'on a complétée l'automne passé. Planter le petit pommier-là l'automne passé. Être encore, c'est la fin de la fin d'azote. On a implanté un petit peu. On attend. À un moment donné, ça va exploser et ça va venir de même. Même chose pour cette grande parcelle-là. On a fait ça il n'y a peut-être pas tout à fait un an encore. Des fois, on triche, on met un petit peu dedans. On plante en dessous du copeau de bois. Jamais dans le copeau, sinon c'est sûr que ça ne poussera pas. Ça peut s'implanter un peu, mais les feuilles vont tirer sur le jaune. Un coup clair, parce qu'il va manquer d'azote. Une feuille qui tire sur le jaune, c'est une feuille qui n'a pas de saclorophylle. Il y a plusieurs raisons. Ce qui fait que les feuilles sont jaunes. Pas juste l'azote. Après une couple d'années, ça a l'air d'être ça. Ça, c'est un rang de framboise. Regardez-moi ça. On a mis du copeau de bois. Plantez ça il y a une couple d'années. Tiens. Je ne sais pas si vous avez une idée du rendement de ce petit rang-là. Il y a peut-être 15 pieds. Je ne sais pas, 5 mètres. 15-16 pieds. Regardez comment ça veut vivre, comment ça veut produire cette affaire-là. Si on est rendu, on a fait ça il y a deux ans. Là, on a remis une couche de copeaux cette année. Mais ça dure deux ans. À tous les deux ans, il faut remettre une petite couche de copeaux de bois pour que le système continue à bien fonctionner. Puis quand on a eu rajouté deux, trois fois du copeau de bois, après 7-8 ans, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un cercle vertueux qui s'enclenche et que les plantes produisent, comme dans une forêt, assez de matière organique pour couvrir le sol en permanence, pour ne jamais laisser le sol à nu. Donc, c'est comme ça qu'on jardine avec le copeau de bois ici. Vous voyez, après deux ans, après pas tout à fait un an, ça a l'air de ça, l'an prochain, ça devrait avoir de l'air de ça, si tout va bien. Mais c'est comme ça que ça marche dans toutes les parcelles. Donc, à vous de choisir. Si vous êtes dans l'argile, assurez-vous que vous n'avez jamais planté des arbres ou des arbustes fruitiers dans une dépression, où l'eau s'accumule. On le voit facilement au printemps, où ça fait des flaques d'eau, puis ça part lentement. On s'assure que notre terrain soit une petite pente, pour qu'il soit elle-même, dans l'argile, qu'il soit elle-même, c'est un petit brosse, c'est pas grave. Après ça, on met un doudou de copeaux de bois, on attend. Notre sol améliore sa structure, devient très fertile. Après ça, quand on plante là-dedans, si on est... C'est long, planté, tu sais, pour faire quelque chose qui va bien fonctionner, à prendre de la préparation. C'est pas... On n'est pas chez Costco, là. C'est du vivant, ça. Il faut améliorer notre structure de sol. Il faut s'assurer qu'il y a une belle perméabilité de l'air dans le sol. Un coup que c'est parti, bouf, c'est ça que ça va. Je vous laisse sur ces belles images-là. Le résultat, après deux ans, regardez-moi le rang qu'il y a. Je ne sais pas combien il y a de framboises, mais ça va être effrayant. Ça, c'est un petit rang, on a plein d'autres. Puis, voyez-vous, regardez. Ça, c'est... Après un an, la fin de la zone n'est pas complètement terminée. Les plantes sont jaunes un peu, elles ne sont pas encore. Mais ça va se mettre à exploser cet été, cette histoire-là. Elle va partir là-dedans, puis ça va commencer à pousser cet été. Merci, au revoir.